Depuis le dimanche dernier, chers frères et soeurs, nous sommes en train de voir la famille des sacrificateurs. Et comparativement à l'ancienne alliance, nous avons compris que de la même manière qu'Aran était souvent un sacrificateur et ses fils servaient aussi dans le sacerdoce, alors dans le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance aussi, Jésus-Christ est venu comme souverain-sacrifateur et tous ceux qui sont venus de nouveau qui deviennent des chrétiens sont aussi fils de Dieu et donc aussi ils deviennent des souverains, des sacrificateurs pour Dieu. Et c'est pourquoi, chers frères et soeurs, nous devons nous en réjouir. Là-haut, il y a des sacrificateurs, Dieu accorde la grâce. Dans le premier chapitre 11 que nous avons lu dimanche passé le 27, il est écrit, c'est par la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore et saisit d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamne, condamna le mort et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Et nous sommes encore sur la première ligne de ce texte. Et les mots-clés que nous sommes en train de développer, c'est divinement et aussi averti. Nous avons compris que divinement veut dire « par la révélation de Dieu ». Et nous avons rappelé qu'un véritable chrétien doit avoir la révélation de Dieu. Nous devons aspirer, nous devons être à soi, nous devons aimer les choses spirituelles. Parce que Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ pour nous enseigner les choses de Dieu. Nous avons vu que dans la vie de Noé, Dieu lui a donné, Dieu lui a donné, Dieu lui a parlé des choses qu'on ne voyait pas encore. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur ? Donc les choses de Dieu, les choses spirituelles, sont tellement profondes que ce n'est pas donné à n'importe quel homme, à n'importe qui, de comprendre, de voir ou vraiment de saisir ces choses. Et Paul a dit « Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sent de tout, même les profondeurs de Dieu. » Et nous prions cette année que ton cœur commence à recevoir la révélation des choses de Dieu. Parce que la révélation est claire. Elle donne l'intelligence. Ce monde depuis le péché d'Avande est dans l'affairement de l'obscurité. Il y a des choses que nous voyons sur cette terre. C'est une illusion. C'est un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable. Voilà pourquoi quand Jésus échangeait avec certains juifs, Jésus est arrivé à leur dire dans Jean chapitre 8, Vous avez pour perdre le diable et vous voulez accomplir les œuvres de votre père. Mais il n'y a pas la révélation, il n'y a pas la vérité, la parole ou la lumière. Donc si tu n'as pas la révélation, si tu n'as pas la vérité, la parole ou la lumière, Chère ta léseur, tu risques de faire des choses qui sont du liable. Mais tu penseras que c'est le Dieu ou c'est normal. Et Satan est en train de contraindre les humains, les hommes à faire sa volonté. Il est en train d'imposer aux hommes à vivre selon lui parce que lui c'est un réveil contre Dieu. Il emmène les hommes à être réveils contre Dieu. Mais nous prions ce matin que par cette parole que soit délivrée au nom de Jésus-Christ. La vie déclare, vous commettrez la vérité et la vérité vous a franchi. Alors la révélation que Dieu a donné à Noé, c'était une révélation...